avec ceci viendra l'abondance et la prospérité dans votre vie ou dans votre maison bienvenue fois de plus pour nul n'a le droit d'être heureux tout seul avant de commencer je vous invite à vous abonner liker partager cliquez sur la cloche avant de recevoir les informations qui vous seront utiles faites ceci vous obtiendrez l'abondance et beaucoup de prospérité dans votre maison dans votre vie dans un coin de votre maison vous allez prendre un plat auquel vous allez déposer trois bougies blanches de manière triangulaire je vais retirer le verre d'eau de manière triangulaire c'est-à-dire la première bougie en rond et la seconde est là et l'autre est là ça fait un triangle ça peut être ce type de bougies ou ce type de bougies ou les bougies rond là soit une bouche de 3 3 bougies blanches soit trois bougies vertes soit trois bougies jaunes ne vous trompez pas là j'ai ma bougies bleu de saint michel à cannes pour ma protection lorsque je fais des rituels ça peut parfois je parle mais parfois l'orange le rouge le blanc dépendant de ce qui me sort du coeur en ce moment là d'utiliser donc dépendant de ce qu'on m'offre en ce moment d'utiliser donc dans votre plat vous avez formé un triangle avec votre votre bougie vous allez prendre un demi verre d'eau que vous allez placer au milieu d'accord là c'est la dame de la fortune je pense que vous la connaissez déjà c'est la dame de la fortune si vous avez une statuette avec vous un signe pour la dame de de la fortune il ya beaucoup de signes quoi ça celle là c'est celle que j'aime et j'ai un autre avec le avec le balai vous allez poser un billet ou une pièce avec ou à la main comme vous voulez là je n'ai pas de billets sur moi peu importe le billet le billet que ce soit un billet de ton pays point final d'accord un billet de ton pays ou une pièce de ton pays tu vas lui mettre ça là bas et si tu n'as pas de spade de un symbole de fortune il n'y a pas de problème tu fais tout simplement avec des bougies dans un coin de ta maison alors tu vas venir si allumer tes trois petites bougies bien sûr bien évidemment que j'ai demandé de le mettre de forme triangulaire c'est très très important cette disposition là donc n'allez pas négliger si je demande de forme triangulaire laissez-le de forme triangulaire d'accord alors vous allez venir ici là nous avec sorti votre fois je ne sais où je ne sais où mais cherchez la fois au plus profond de vous pour pouvoir mettre ce cette déclaration que je vais donner maintenant là ok concentrez vous et puis vous allez plaquer ça ici vous allez poser tout simplement pour votre main cette bougie là il prend pas bien vous allez poser vos mains attendez on va changer les bougies celle là elle dort un peu j'aurai quand les quand les flammes de ma bougie ne donne pas bien je crois que vous aurez constaté cela j'aime bien que les flammes donnent bien ça se voit bien que c'est du triangle parfait parfait ça se voit bien alors sortez votre foi comme j'ai dit et puis vous avez dit ceci là où je vous avais dit belle claire c'est là où vous mettez votre nom à vous c'est là j'ai dit bien là où je vais mettre belle claire c'est où vous allez mettre votre nom à vous bien placez les mains de cette manière et puis vous dites moi belle claire j'offre cet éclairage au saint sacrement de l'autel pour que ces lumières rayonnent 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 sur mon corps son esprit de force de puissance d'amour d'abondance et prospérité pour que les postulats et les désirs de notre paix puissante s'accomplissent je vais répéter ça trois fois je vais répéter si vous n'avez pas suivi rebobiner et puis vous réécouter alors j'ai bien dit là où je mets belle claire c'est là où vous mettez votre nom parce que c'est votre déclaration c'est pas ma déclaration c'est le vôtre poser la main et puis vous allez dire ceci moi belle claire j'offre cet éclairage au saint sacrement de l'autel pour que ces lumières rayonnent sur mon corps son esprit de force de puissance d'amour d'abondance et prospérité pour que les postulats et les désirs de notre paix puissent s'accomplir vous le faites trois fois je recommande qu'à la fin de cette prière puissance récitez le notre paix également trois fois récitez le notre paix également trois fois et vous allez laisser tout simplement au coin de votre maison comme j'ai dit jusqu'à ce que les bougies terminent de brûler si vous prenez une grosse bougie sachez qu'elle va prendre du temps si vous prenez une petite bougie elle va se consommer se consommer rapidement une fois que vos bougies a brûlé portez tout simplement votre verre d'eau buvez-la ou encore portez votre verre d'eau lavez-vous les mains avec ou encore portez votre verre d'eau lavez-vous le visage avec vous avez les trois options auxquelles je vous donne j'ai bien dit une fois que vos trois bougies a brûlé de se terminer de se consommer portez votre demi-verre d'eau buvez-la ou encore portez votre demi-verre d'eau lavez vos mains avec ou encore portez votre demi-verre d'eau vous lavez votre visage avec en répétant la prière que j'ai donnée là d'accord parce que les lumières que vous avez données là a donné puissance à ce taux là ce taux là on ne va pas l'agiter elle a chargé ce taux là donc il faut l'utiliser pour attirer l'amour l'abondance la prospérité la puissance dans votre vie et c'est tout pour des rituels personnalisés n'oubliez pas de me contacter via mon wasa plus 34 612 40 96 28 vous avez également mon numéro sur la couverture de la page et dans la barre dans la la barre d'inscription en bas par le pouvoir de l'eau je vous souhaite une réussite totale belle 14 31 32 32 33 34 35 37